Chers petits observateurs, mercredi, pas 18h, mercredi le bout du monde, nous sommes à Tokyo, au Japon, pour rencontrer un petit observateur du mercredi qui voulait absolument nous présenter sa BMW série 3 E90 et c'est Samuel, le petit observateur. Sayonara, c'est comme ça qu'on dit ? Ah non, tu viens de me dire au revoir. Ah merde ! Donc je vais y aller ? Alors on dit bonjour, comment on dit bonjour ? On dit konbawa quand c'est le soir. Ah, konbawa. D'accord. Et comment on dit c'est quoi le petit détail en japonais de ma BMW ? Ski na komaka e koto. Répède, vas-y ! Ski na komaka e koto. Alors c'est lequel ? C'est lequel ? Tu vois, tu sais que j'y ai forcément pensé avant. J'espère bien. C'est bien, c'est du côté où il n'y a pas de lumière, j'irai plutôt vers l'avant. C'est simple, c'est les Angel Eyes là. Angel Eyes, c'est le vrai nom officiel ? Je pense, ouais. En tout cas, c'est ce que tu... Ouais, écoute, je vais les appeler comme ça. Je vais prendre en option sur les anciennes et tu pourrais changer tes feux pour les autres. Bon, moi j'adore ce truc-là. Si on avait été deux jours, je n'aurais pas pu vous le montrer, parce que ça ressemble, ça ne se voit pas, quoi. Et c'est un des trucs, je n'en profite pas moi-même. Ouais, on est content de le voir. On ne profite jamais à l'extérieur de sa bagnole, en fait. Bon, alors Samuel, présente-toi et présente ta voiture. Me présenter moi-même ? Non, mais ton âge et... Ok, bon, j'ai 41 ans, femme et enfant. Et j'habite au Japon depuis, allez, on va dire une vingtaine d'années avec beaucoup d'allers-retours. Et présenter ma bagnole... Juste son année, son moteur ? 2006, 6 cylindres, 2,5 litres. 3,25i. 3,25i. Il me fallait un 6 cylindres et il me fallait un moteur atmosphérique. Alors, la présentation est un peu biaisée, parce que les gens le verront sur d'autres, on a passé la journée ensemble, tu l'aimes cette voiture. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai envie de te dire d'abord, pourquoi tu l'aimes tant, avant de nous la présenter ? Alors que t'es au pays du Japon et voilà. Ouais, pourquoi j'aime autant cette voiture, elle est très, très, très complète. Elle fait tout. Et tu te dis, c'est une BMW, c'est normal. J'étais pas du tout BMW avant. Et je découvre cette bagnole, je partais pour acheter une Audi. J'avais une Audi A4 B6, avec un 3 litres V6 auparavant en France, et je voulais la même génération, mais en S4, avec le V8 4 litres, 2, 344 chevaux. J'en ai essayé une, mais elle était dans un état pas terrible. Ça, c'était au Japon déjà ? Ouais, c'était au Japon, j'ai fait venir toute ma famille. C'est l'histoire de l'achat de la bagnole. J'ai fait venir toute ma famille, c'est un espèce de road trip sur une journée, on va voir la bagnole et on l'achète. Et j'étais super déçu, le vendeur n'était pas coopératif. T'es déçu par le vendeur ou la caisse ? Bah les deux. Les deux, parce que je demandais pas grand chose, je voulais une voiture propre. Bref, c'était pas la bagnole idéale. J'avais très peur qu'il arrive un truc sur un gros moteur comme ça. Elle était très peu chère, mais derrière, j'imaginais les problèmes. Et sur le retour, on passe devant un concessionnaire. Il y avait plein de BM ou autre bagnole, mais beaucoup de BM en ligne. Je fais OK, on y va. On rentre sur le parking. Et j'étais pas du tout parti sur une BM. Je vois cette bagnole-là, je regarde le prix. C'est quoi ? C'est un 600 en ligne. Pas de turbo. On a l'air bien. Pourquoi pas de turbo ? Tu voulais le... Bah, mon truc, c'est d'acheter des bagnoles. C'est de me faire plaisir, mais dans un budget raisonnable. J'ai jamais mis plus de 10 000 euros pour une bagnole. C'est là qu'il a payé quoi ? Écoute, là, avec tout le service, je pense que j'ai payé un peu plus. J'ai dû payer 11 000 si tu fais au change. Enfin, en gros, 10-11 000 à 43 000 kilomètres. Et elle avait 10 ans quand je l'ai acheté. Donc 43 000 kilomètres, 10 ans, et un 6-20, tout neuf. Soit t'es très soigneux, soit elle est vraiment... Elle résiste à tout parce qu'elle a l'air comme neuve aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as eu des trucs depuis que tu l'as où tout fonctionne ? Non, j'ai eu aucun problème. Si, il y avait un petit truc, mais c'est plutôt une amélioration pour moi. Il n'y a plus de son de clignotant. Ah ouais ? C'est ça le truc. C'est marrant que vous n'en suivez pas à tout voir nos comptes, d'ailleurs. Mais c'est le seul truc, si je mets le clignotant... Ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de son. J'adore ce genre de son. Je trouve ça génial parce que le son du clignotant, ça m'éliore. Alors, t'as dit un truc, elle est complète. Pourquoi elle est complète ? Elle est complète dans le sens où elle fait le boulot de la bagnole de papa. Elle transporte toute la famille, elle transporte les courses. On va au bord de la mer avec, on remplit le coffre à ras-bord. C'est pas un break. J'ai jamais eu besoin d'un break. C'est impeccable. Et puis, quand j'ai envie de m'amuser un petit peu, c'est vraiment très fun. Ça fait vraiment bien le boulot. Alors, t'avais jamais eu de BM. T'avais quoi comme image du BMiste avant ? Mais toi, t'avais quelle image, toi ? Moi, j'en avais pas beaucoup. Quand on est Audi, généralement, on n'est pas... Ouais, mais moi, j'ai commencé Audi par le frangin. C'est lui qui m'a... C'est lui qui a été le prophète, si tu veux. Le prophète ? Mais alors, t'avais une bonne ou une mauvaise image ? Bonne, mais très... J'avais l'image du français, de la... Voilà, c'est-à-dire que... Ouais, ouais, ça a l'air très très bien, mais d'une part, c'est pas abordable, et d'autre part, c'est un peu matuvu, quoi. Ouais. Tu confirmes, alors, quelques années après, ou finalement ? Ah ouais, mais je remets rien en cause, quoi. Je prends tout, je prends le package, quoi. Le côté un peu matuvu, bah évidemment, en clair, mais dans le bon sens, regarde ça, c'est pas beau. Certes, il est un peu sale, mais... Non, 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 mais attends, là, on est dans... Il fait nuit, mais... Quand tu compares au V6 de la... De l'Audi, je dirais que c'est plus souple, quoi. C'est beaucoup moins violent. Elle est très... Ça a beau être... Tu vois, l'Alpac M, ce que tu veux, etc., on a pour l'apparence, mais elle est beaucoup plus inconfortable et souple dans la conduite que... T'as combien de chevaux sur celle-là ? J'ai 218, hein. Tu pianotes, hein. Moi, je trouve que c'est très, très fin, c'est très subtil, et tu es rarement à fond de... T'es rarement à fond de pédale. Le truc qui est très sympa, à la limite, c'est de mettre le mode sport, tu te mets manuellement sur la deuxième ou la troisième vitesse, et comme la boîte auto maintient la vitesse, tu peux t'amuser à monter un peu dans les tours en n'allant pas très, très vite. La zone rouge commence quand ? Enfin, orange, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est quand même l'autre monde VM. Elle commence à 7000. Elle commence à 7000. Elle est assez haut, hein. Et je ne sais pas quel est le max exact. Je l'ai vu monter à 7200, mais en général, quand je monte très haut, je regarde la route. Et j'écoute, parce que, voilà, t'éteins la sono et t'écoutes un peu ce qui se passe, parce qu'effectivement, moi, je trouve ça vraiment sympa. Est-ce qu'on peut quand même se faire plaisir ? C'est là où je voulais en venir. Avec un six cylindres de 210 chevaux et une SuperBM, propulsion, etc. Est-ce que son plaisir se délivre, tu vois ce que je veux dire, en conduite normale ? Moi, je trouve que oui. Ça reste effectivement limité, mais je trouve que oui, je trouve que les routes de Tokyo, les autoroutes surélevées de Tokyo, le permettent, parce qu'elles sont très sinueuses. T'as pratiquement de la route de montagne en ville, quoi. Donc, tu te retrouves avec un niveau de sensation, tu sais, t'as ces murs anti-bruit qui sont très proches. Les autoroutes à deux étages. Les autoroutes à deux étages. Tu passes sous une route, tu passes au-dessus d'une autre. Et ce côté très sinueux te permet, moi, je trouve, d'avoir beaucoup de fun. Et ce que j'ai découvert avec la BM, qui n'est pas une légende, c'est qu'effectivement, t'as cet aspect direction, cet aspect propulsion, qui fait que t'as beaucoup plus le fun à basse vitesse qu'une Audi, où là, l'Audi, en ligne droite, elle va tout péter, t'arraches des bouts de route, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Mais t'as une espèce de finesse que j'adore. C'est quoi les défauts de cette voiture ? Parce que là, on est dans une ergonomie d'il y a dix ans. Ça a complètement changé. Ils vont nous virer. C'est quoi les défauts ? Le premier, basique, quand tu sors d'une Audi, bruit de plastique pourri, on l'entend. Sur la route, c'est horrible. Sur certaines routes, c'est vraiment pénible. Ah oui, donc la finition BMW, non. Par rapport à Audi, c'est pas... C'est un cran en dessous, ouais. Mais c'est un cran en dessous. Là, je me plains de ce truc-là, parce que normalement, t'as une option. Vas-y, vas-y, fais... Toi, là, ça fait du bruit. C'est vraiment crado. J'essaie de l'enlever avec des bouts de plastique pour bloquer. Ça marche pas. Normalement, t'as les sièges chauffants à cet endroit-là. Et donc là, je pense qu'ils ont mis juste un cache un peu ridicule. T'as un porte-gobelet, là. Toi, c'est pas un gobelet, t'as carrément un bazooka. On a l'impression que c'est une œuvre d'art. Vas-y. Tadam ! Oui, t'es cassé ! Non, 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 tout marche. Non, non, justement, non, mais il avait une génération d'avant. Moi, je suis très content avec la finition Audi, avec la finition BMW. Je trouve que c'est effectivement un cran en dessous, parce que quand tu regardes dans le détail, c'est un peu moins joli, ça semble un petit peu moins solide, mais on parle de... Ça semble. Oui. C'est... T'as encore un lecteur CD, non, DVD, tout ça ? T'as encore... Oui, il y a un lecteur DVD, il y a un lecteur de mini... Comment ça s'appelle ? Les mini-disques. Parce que le Japon a beaucoup utilisé les mini-disques. Du coup, j'ai acheté les mini-disques exprès pour en mettre un. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, Demis Rousseau, bien sûr. Évidemment, évidemment. Écoute, où est mon CD de Demis Rousseau ? Je crois qu'il est tombé sur l'autoroute tout à l'heure. Mon mini-disque, ouais. DTC, c'est quoi ? C'est l'anti-patinage ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand t'appuies dessus, de base, ça te protège bien contre la glisse. Si t'appuies une fois, t'es en mode DTC, donc a priori, c'est un petit peu plus permissif. Et si t'appuies longtemps, si t'appuies genre deux ou trois secondes, là, t'as plus rien, t'es off, quoi. DSC off, ça veut dire que t'as plus de protection. D'accord. Je l'ai jamais enlevé. Tu l'as jamais enlevé, ouais. C'est une question, la consommation. La consommation, c'est light, c'est light. Je suis à 11,9 litres par 100 km. Là, c'est comme nous, mais vous, vous avez un truc, enfin, sur l'autre. Ouais, mais justement, moi, j'ai remis ça parce que je n'ai pas le... Enfin, c'est comme de changer d'euro en yens. Tu mets un moment à t'habituer. Moi, je suis resté... Effectivement, je fais en gros un peu moins de 12 litres au 100. D'accord. Sachant que je fais beaucoup, beaucoup de villes. Effectivement, 6 cylindres en ville, ce n'est pas tout à fait fait pour. La essence, c'est aussi cher au Japon ? Non, elle est un peu moins chère. Actuellement, on est à 150 yens le litre, donc je dirais que ça fait du 1,20 €. Je dirais. Je reviens sur la BM qui est finalement, tu vois, pour moi, à mes yeux, une voiture encore très moderne. Mais est-ce que tu as vu, par exemple, les tableaux de bord des dernières, série 3, etc. Comment tu prends ce changement avec l'intégration des écrans, du digital partout, la fin des aiguilles ? Ça te fait rêver en tant que BMiste ou comment tu prends ça ? Ouais, j'ai vu une X3 de très près récemment. Donc, le tout nouveau modèle, bien équipé, etc. Le digital, enfin, l'écran digital, la partie option, je la mets vraiment en secondaire. Et par exemple, ça veut dire tout ça, toute cette partie-là, toute cette infotainment là devant toi ? Je ne l'ai pas demandé. Et tu t'en sers ? Ton GPS marche ? Non, GPS marche pas du tout. Il est compliqué à mourir. Je n'ai jamais utilisé. J'ai essayé, mais je n'arrive même pas à rentrer une adresse dedans. Ce que j'aime bien sur ce petit écran, c'est toute la partie gestion de bagnole. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il y a montre ? Montre justement, ouais. Alors, attends... Là, la molette, tu t'y fais, ouais. Ouais, je mets le mode info. C'est des vieux systèmes, ça. C'est vieux, mais j'ai tout mis en japonais. Désolé, les gars. Si je vais sur le mode information, il va me donner mon service. En gros, où j'en suis au niveau huile et compagnie. Là, j'ai vraiment tout dedans, quoi. Là, si j'appuie là-dessus, normalement, il me montre mon niveau d'huile en direct. Bon, il y a plein de petites choses comme ça. Ce n'est pas nécessaire, mais ça aide visuellement à gérer la bagnole, quoi. Mais le fait est que depuis que j'ai cette voiture, je ne regarde même plus... Il y a un site qui s'appelle CarSensor, qui est la centrale locale. Ouais, je regarde une fois de temps en temps, mais c'est vraiment une fois de temps en temps, quoi. Je suis satisfait avec la bagnole et du coup, je ne me vois pas en changer du tout maintenant. Ce n'est pas le X3 moderne qui m'a donné envie d'avoir une... Ah oui, alors ça ne t'a pas donné envie, mais là... Non, parce que les aspects, les aspects un peu classiques, entre guillemets, mais le 6 cylindres, la direction hydraulique, les grosses roues à l'arrière pour faire un peu le kéké, tout ça, moi, ça me plaît, quoi. Je suis content avec ça. J'ai envie d'en profiter tant que ça... Tant qu'on me laisse le droit d'en profiter, j'en profite, quoi. Tu as encore une génération, moi, ça me fait rêver. Il y a encore l'économètre, tu sais, l'aiguille qui monte. Mais ça, elles sont toutes les mêmes. Je crois qu'après, cette génération, il n'y a plus... Tu t'en sers ou... Jamais ? Non, j'ai vu ce truc-là, j'essaie de le comprendre. Dès qu'on accélère... Quand t'appuies fort, ça tombe à 5, et puis quand t'es à l'arrêt, ça va au-dessus de 22. Bon, ben voilà. Mais ça a fait une génération entière, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas l'intérêt. Il mettrait un autre truc ou il ne mettrait rien, ça serait aussi bien, quoi. Non, non, mais autrement, ce que j'aime bien, et l'intérêt de la voir de nuit, c'est ça aussi, c'est que c'est une bagnole qui est vachement agréable à conduire de nuit. Pourquoi ? Parce que l'intérieur est très sombre. là, on a illuminé, etc., mais on ne voit pratiquement rien de nuit. Et les éclairages sont oranges, ils ont la couleur de la ville. Ouais, pour finir, tu disais, mais conduire, c'est un bonheur, cette voiture, c'est monstrueux, quoi. Ouais, moi, je cherche des excuses pour aller conduire avec le week-end, quoi. C'est-à-dire que même si on n'a nulle part où aller, je vais prendre la bagnole, je vais aller quelque part. Effectivement, là, là, il faut me donner les meilleures occasions de le faire. Bon, Samuel, c'était une petite observation nocturne, japonaise. Même moi, tu m'as donné envie. Tu en parles très, très bien. C'est des bonnes bagnoles. Ouais. Alors, j'invite les gens. Tu as été notre petit observateur, grand observateur. Tu as été le guide toute la journée. Donc, il y a d'autres vidéos où on était en C5 Aircross. Mais surtout, tu nous as baladé. On est allé voir des kick-arts. On est allé voir... Enfin, il y a plein de choses. On mettra les liens à suivre. C'était un super moment pour moi. J'adore. Attends. Franchement, merci, 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 merci. Merci. Voilà. Merci. On coupe, Julien ? A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada